Salut à tous, je suis de retour de ma petite pause, du coup je vais refaire un nouveau personnage pour tester un autre début de gameplay, vu que là même si c'est que du leveling, je suis monté niveau 11, j'ai bien envie de tester un autre personnage pour tester, du coup je vais essayer de trouver comment on quitte tout ça dans l'interface. Hop là, quitter le jeu, oui, ah mais ça quitte carrément le jeu, oh la la, ça quitte même pas le, ah la catastrophe, je vais le relancer quoi, oh c'est triste ça, au moins c'est comme ça qu'on découvre. Ok, bon, ça va, il s'est relancé assez vite, voilà. Alors, à part ça, Ah, bah j'ai eu mon premier crash sur le jeu. Hop, on sait. Bon, bah après c'est une bêta, du coup, il peut y avoir des petits soucis, hein, comme on a vu des fois, il y a des petites latences sur les, les petites pop-up, ou, le gameplay il est un peu, euh, quand le personnage tu cliques, il met un peu de délai, j'ai l'impression, pourtant j'ai la fibre, hein, donc euh, voilà. Par contre, euh, comment je fais pour quitter, quoi ? Peut-être ça, je sais pas. Hum, non. C'est la partie. Ok, d'accord. Ok, donc là j'ai des slots, je pense. Du coup, est-ce que je fais un sortier ? Il y a le chasseur de démon qui a l'air sympa, le moine. Le deuxième perso que j'ai SP sur Diablo 3. C'est vraiment les deux classes que j'ai le moins joué. Encore le preset, ça va, j'ai pas mal joué quand même sur Diablo 3. Hum, on a le sortier quand même. Allez-y, ils font trop chelou. Bon, en vrai, j'ai pas trop touché les persos, hein, ça apporte pas grand-chose, hein. Alors, est-ce que ça marche ? Ah. Je vais faire ça, du coup. En gros, je crois que je vais créer un perso de chaque, parce que si ça me dit que le nom est pris à chaque fois, ça va être compliqué. Il faut que je le ferai plus tard. Or live. Mais j'ai peur, en fait, qu'on avole les pseudos, même si, bon, voilà. Du coup, je vais quand même faire un perso de chaque, tant pis. Euh, tac. Du coup, on va bosser, lui. Elle a une tête de tueuse elle, là. Là, les yeux, là, du deuxième perso, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment trop chelou. On prendra elle, là. À part ça. Euh, toc, toc, toc. Et la partie. Ah, le truc, c'est que tu n'as même pas cette tête flat pour jouer tous les persos. Ça, c'est vraiment débile, quoi. Du coup, il faut que tu choisisses le perso que tu ne vas pas jouer, quoi. Et en vrai, j'ai bien envie de le jouer. Parce qu'il paraît, tu peux avoir ta monture et tout. Bon, je vais faire ça. Je vais faire ce perso, je pense. Elle, elle n'a pas les yeux chelous. Bon, elle a les cicatrices. Bon, quoi, comme poupe. Alors, ça, c'est la tente de peau qui est... Je ne sais plus si je suis à 3 ou à 4. Je vais mettre 3, on va tester. Ça devait être 3, du coup. Hop. Non. Bon, ouais, le prochain, je verrai. Donc là, je vais jouer chasseur de démons. Hop là. Du coup. Let's go. On va voir s'il y a des changements dans le petit tuto. Mais bon, je ne pense pas. Donc, ok. Ok. Bon, du coup, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il... Je redispo ce week-end pour faire des parties en coop sur le jeu. Du coup, ça peut être sympa. Du coup, après, à voir si tu as direct des donjons ou si tu es obligé de faire la campagne. Ou si la campagne, tu peux la faire à plusieurs, je ne sais pas. On découvrira tout cela. Ok, donc le bouton 2, c'est ça. C'est violent, quoi. Wow, il y a eu quoi là ? Oh là là, je tire à l'envers et tout. Oh, le bras. En fait, le perso, il tire dans les directions. Vraiment, après, c'est une bêta. Donc, je pense que c'est parce que les animations ne sont pas vraiment finies, quoi. En fait, c'est exactement la même chose, je pense. Bon, après, en vrai, là, l'arène, bon, je ne sais pas si les arènes sont comme ça, mais elle a l'air de toute petite, quand même. Après, là, c'est le tuto, donc est-ce que c'est... C'est chiant, tu es obligé de cliquer sur équiper, quoi. Ah, c'est ça que je voulais tester. Est-ce que les compos... Les compos ne sont pas pour tous les persos, c'est vraiment chaque perso ses compos, du coup. On s'en fout. Exactement pareil, le tuto, du coup. Ok, ça, c'est bon. Et ça, c'est la nouvelle compétence, du coup. On va te l'équiper, là. Ah, j'ai un rafale, niveau 8, ok. Du coup, le chasseur de démon, j'ai vraiment bien aimé, jusqu'à ce qu'il nerfe, les tourelles. Du coup, j'ai l'impression que les trucs que j'ai mis d'autocollect, c'est par personnage, en fait. Du coup, il faudrait... bon, je verrai ça, voilà, mais... Après, ça a l'air quand même d'être plus un perso pour... Pour la solo queue, lui. Après, en team, ça peut être sympa, mais... Avec le barbare, tu pouvais aggraver les mecs, les ramener... Bon, ça, c'est pas mal, aussi, quand les mecs te rush, tu les pousses. Bon, les animations sur le chasseur de démon, elles sont un peu buguères. Je lui ai dit, salut, Valset, comment vas-tu ? Je suis en train de tester la bêta, là, de Diablo Immortal. Là, sur ce perso, il y a un bug un peu drôle. C'est quand tu tires, là, genre, et que tu changes de côté. Ton perso, t'as vu ? Je tire derrière, en fait. Les animations sont pas finies, en fait, vu que c'est encore en bêta. C'est drôle. C'est drôle. Bon, ça va tranquille, là. Un peu fatigué de la journée, parce que ça fait deux... En gros, ça fait deux jours que je bosse. Je faisais que du béton pour faire une dalle de 4 mètres sur deux. Et après, j'ai fait les margelles autour de la piscine, du coup... J'ai pas mal bronzé et j'ai des coups de soleil, quoi. Du coup, ça brûle. Là, je faisais que boire de l'eau, là. Mais ouais, j'ai bronzé de fou, quoi. Bon, j'ai fini le prologue, là, avec un barbare. Mais j'ai l'impression que le chasseur de démon... Bon, après, peut-être, vu que c'est la deuxième fois que je le fais, vu que je connais, je vais plus vite. Mais le chasseur de démon, il a l'air d'être plus rapide, quoi. Bon, après, le truc, c'est que le chasseur de démon, tu... J'ai envie de dire, tu cours comme un bourrin. Ah merde, c'est autral. C'est pas bon... Oppose-toi bien, du coup. Du coup, un des trucs que j'avais pas capté au début, là, que j'ai mis un peu de temps à capter, c'est par rapport aux armes. Là, en gros, ils te mettent une épée, un bouclier... Bon, après, elle est tenue, là. Et en gros, c'est... Où se place l'arme ? Tu peux pas, genre, mettre deux arbalètes. Genre, t'as deux bonnes arbalètes, mais si elles ont les deux l'épée, tu peux pas, genre, mettre là et là. T'es obligé de mettre le symbole de l'épée et le symbole de machin, quoi. Donc là, on va dire que ça, c'est la meilleure pour l'instant. Donc là, j'aurai une de 15 qui va aller là. Donc là, je vais aller 14, elle est nulle. 14, bouclier, 15. 15, c'est pareil, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Ça, c'est chiant par rapport aux anciens d'Eblos, je trouve. Attends, week-end ? C'est cool, ça. 19h, 23h. L'enfer, quoi. Il y a des petits trucs un peu dommages, je trouve, là, pour l'instant, pour la beta. Bon, je pense que ça viendra peut-être. C'est genre, tu peux pas cliquer, tu sais, pour faire du drag and drop. Du coup, c'est un peu relou, ça. Genre, là, par exemple, je suis dans un menu. Et sur PC. Tu fais échappe. Et en fait, ça quitte pas, tu sais. T'es obligé de cliquer la croix, là. C'est vraiment trop relou, quoi. Ça, c'est des petits trucs d'interface, donc bon, c'est des problèmes mineurs. Je pense que ça sera modifié quand vraiment, ils se mettront à fond sur la version de PC, quoi. Après, dans les petits ajouts que j'ai vu qui ont l'air cool, c'est à ça, là. Une pierre de résurrection, donc je sais pas trop comment ça marche. Je pense qu'il faut tuer un certain nombre de mecs. Si tu meurs, tu peux revenir où tu étais, quoi. De ce que je trouve. Enfin, ça a l'air d'être ça, quoi. Du coup, ça, c'est sympa. Après, les potions, ça, je l'avais pas tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est le deuxième perso que je fais, là. J'avais pas de potions. Enfin, j'avais pas ce symbole, là. Maintenant, je l'ai. Et j'ai une quantité. Alors que, avant, j'avais l'impression que je pouvais spammer, que j'avais pas de quantité, quoi. Et je sais pas comment on t'en rachète, ou si ça remonte tout seul, je sais pas. Voilà. Ah, du coup, j'ai débloqué mon ulti, là. En vrai, j'ai découpé, là. C'est pas dérangeant, ce genre de mécanique, je trouve, de tuer les mecs pour recharger un truc, euh... On peut mettre le ulti, on va voir ce que ça vaut. En fait, ça heal, quoi. J'ai l'impression. Ah non, en vrai, avec le barbare, c'était pas aussi rapide. Là, je l'ai vraiment démonté, quoi. Déjà, le gameplay de ce perso, je le trouve plus sympa que le barbare. Alors que le barbare, c'est une des classes que j'ai le plus joué. Je l'ai joué, je l'ai joué, je l'ai joué, je l'ai joué, je l'ai joué Trombe, donc, support DPS, euh... Pour aider les mecs qui dépessaient vraiment. Du coup, euh... Barbare, un peu déçu, quand même. Bon, après, c'est... C'est une bêta, hein, du coup. Après, j'ai pas beaucoup joué, hein. Je suis monté que niveau 10, j'ai fini le tuto, donc bon. Là, c'est à vie à chaud, un peu. Je préfère ce gameplay-là que le barbare. Après, le barbare, bien sûr, quand t'as pas tes trucs où tu peux courir vite, faire des trombes et tout, enfin... En plus, j'avais pas le Boys Band, là, du coup. J'ai pas trop regardé les spells, parce que je les ai pas toutes. On va voir une petite cinématique, du coup. Après, j'étais quand même assez sceptique pour ce jeu. Bon, après, quand ils ont dit qu'ils mettaient sur PC, j'étais un peu plus content, quand même, parce que bon, que du jeu mobile, bon, voilà, bof. Je pense pas toucher la version mobile, hein, parce que, bon... Le gaming mobile, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Par contre, t'as un truc cool, mais là, je l'ai pas. Quand j'ai fini le prologue avec mon autre perso, t'as un espèce de rond, là, tu cliques, et en fait, t'as des espèces de pas, là, tu sais, c'est genre où t'as la quête. C'est en autorun, le mec, il court où faut aller, quoi. C'est super sympa. Après, je me suis dit, vu que j'aime bien Diablo, j'aime bien les actions RPG et tout, je vais tester, c'est gratuit, hein, donc, voilà. Après, le truc que j'ai vraiment peur, c'est que tout le monde en parle, mais c'est... lol, le bot, il t'a strike parce que t'as écrit trop de... pas la même lettre. C'est ça. Après, toi, je sais pas si t'avais joué aux autres Diablo, quoi. En fait, la puissance de feu, quoi. Pouah. Par contre, là, j'ai gagné un niveau de machin, hein. Monter en 2. D'accord, en fait, je viens de comprendre. Parce que j'ai vu que j'avais des trucs niveau rang 1, rang 2, machin. En gros, c'est là. D'accord, en gros, les compétences, elles augmentent par rapport au niveau du joueur, en fait. Ok. Ça, c'est un... Les sanctuaires, les shrines, comme à l'époque, sur Diablo et tout, quoi. Au début, quand j'ai cliqué dessus, quand j'ai joué le barbare, j'avais pas trop capté que c'était ça, en vrai. Pour être honnête, quoi. Et l'auto-collect, c'est trop bien. Il y a des petits trucs, c'est vraiment cool par rapport à Diablo 3 que t'avais pas et tout. Et le multishot, là, ça fait trop mal, hein. Du coup, je vais aller par là, parce que tout à l'heure, j'ai découvert des corps en me provenant un peu. Du coup, le truc qui est cool et qui est pas trop cool, c'est que ta map, elle est grande. Ouais, on peut jouer à multi. Faut finir le prologue, on peut jouer jusqu'à 4. Du coup, j'ai déjà quelqu'un pour jouer normalement samedi. Mais bon, je pense que je vais essayer de voir si j'ai pas des gens avec qui je joue à Diablo, qui sont chauds. Même si je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire bof, Immortal, vu comment il a été accueilli lors de l'annonce. Il y en a beaucoup, ils ont... Même si genre, on va dire, c'était un peu un troll game et tout. Vu que tout le monde un peu... Moi, je le teste, je me fais mon avis. Bon, après, la scène bêta, du coup, c'est toujours pareil. C'est un peu compliqué de... C'est une bêta, donc tu auras du bon et du moins bon. Tu auras des bugs, genre les bugs d'animation, bon, c'est rigolo. Le gars, il tire dans son dos et tout, c'est... C'est pas très, voilà, mais bon. Après ça, comme je dis, je fais échappe, ça me met ce menu, tu vois. C'est un peu de la merde, quoi. C'est des petits soucis d'interface, quoi. Ça, ça sera corrigé, je pense. Après, pour l'instant, la connexion... Je sais pas si c'est vraiment du local ou si t'es sur un serveur, donc bon, voilà. Mais bon, par rapport au lancement de Diable 3, c'était Lagland, Crashlang et tout. Là, pour l'instant, j'ai eu que un crash, mais je... Bon. Je sais pas si c'est peut-être parce que j'ai... En fait, j'avais lancé le jeu et en fait, je cherchais comment retourner au menu. Du coup, je cherchais les boutons et ça m'a carrément kické du jeu, quoi. Là, j'ai envie de tester un truc. Je vais voir ce que fait l'IA si je me casse, en fait. Me suit jusqu'où ? J'ai cru qu'elle s'arrêtait. Ah, mais ils sont revenus, là. Bon, bon, l'IA, j'ai l'impression qu'elle va peut-être te suivre à l'infini, en fait. Attends, par contre, il y a un délai pour qu'il respawne ou quoi ? Est-ce que j'attends là ? Ou je retourne dans la grotte, je vais revenir voir. Ça se trouve, t'as un petit... Un espèce de trigger, tu sais, genre, tu changes de zone, ça fait respawn les mecs. Enfin, je sais pas. C'est pas du tout, donc... Là, j'ai l'écran, il est rouge. C'est pas cher ou quoi ? Du coup, je vais retourner dehors, voir. Enfin, je vais mettre au début. Je vais faire ça. Compétences. Du coup, j'ai quoi ? J'ai un rafale. Là. Donc là, c'était pété. Ok. Donc, on va tester ça. Vas-y, je vais tester une potion. On va voir ce que ça vaut. Donc, les mecs sont parvenus, là. Il faut aller là-haut. Peut-être qu'il y a un coffre. Ah, ok. T'as un mur invisible qui me bloque. Une espèce de fumée, là. Ok. Donc, c'est l'espèce de jauge que t'as... O4. Et c'est le cercle... Ok. Là, t'as juste un golden. Et là, t'as un espèce de... Ok. Ça tourne, machin. Là, je fais des tests aussi un peu, vu que bon, je... C'est un peu découverte des trucs, du coup, pour l'interface. Du coup, t'as des espèces de compétences. C'est basé sur tes skills avec un cooldown en juste un temps de récupération. Et t'en as, ils sont basés, donc, sur un espèce de temps de récupération autour, la jauge autour, quoi. Parce qu'en fait, avant, t'avais, tu sais, la barre de vie et de mana où... Il y a mana, mais bon, c'est rage et compagnie. Là, ils ont juste utilisé le cercle pour faire style que tu peux pas l'utiliser à l'infini, quoi. Hum hum. Ok. C'est le gars qui se balade autour des mecs et tout, en mode pompe l'up. C'est pas ça, par exemple, c'est un défaut, je trouve. En fait, t'es en train d'utiliser une capacité, tu ne vois pas ta jauge. Parce qu'en gros, bon, au milieu de l'écran, j'aurais pu regarder en bas à droite. Et j'étais en train de tourbilol comme ça, et t'avais la... Ma barre, en fait, t'avais du texte par-dessus. Du coup, je voyais pas ma barre, en fait. Là, pareil, c'est du chipotage, mais c'est un truc qu'il faut qu'ils le corrigent, ou qu'ils voient que la barre la mette plus basse. Et là, c'est le drone. Par contre, je sais pas quel perso il va jouer, du coup. Ça manque d'un petit truc, genre d'un dash ou... Après, peut-être, on l'aura plus tard, mais... ... ... des fois le perso genre tu sais je clique pour me déplacer j'ai l'impression que la hitbox des monstres est super grande enfin je sais pas trop c'est un peu bizarre là genre le mec il était là il cliquait là pour me barrer et mon perso il tapait là haut en fait c'est pourquoi hop là du coup j'ai l'impression bon ça garde le procédé un peu de campagne ça sera vraiment tu avances à la fin tu as ton tp quoi tu ne pourras peut-être pas tp toi-même bon les dialogues pour l'instant ils ont l'air d'être identiques j'ai l'air d'exil normalement j'ai l'air d'être malheureux mon ami parce que ces malades sont à vous avec un besoin urgent mon apprentissage Lepis a appris des moyens de l'accueil un chard du monde Du coup ox perso je suis allé assez vite Je pense que c'est la même cinématique même si c'est un autre perso C'est une chance de combattre la darkness, pour améliorer notre survie de notre maison Ou un nouvel evil covets le pouvoir du monde Si un chard se mette dans l'hôte de cloutes, notre monde va se débrouiller Hop là. Oh là c'est pareil. Et du coup, quand je suis sorti de ce truc, tout à l'heure ça a lagué de fou quoi. Ça s'affichait pas, j'avais que le bandeau là. Et c'est là le truc navigation auto et tout. Bon déjà j'ai pas mal de trucs sur moi là. Ça là, quand j'ai vu ça là, ça c'est les stats que j'avais. Ok, tu vois ça, tu te dis, wow, il y a un problème quoi. Tiens j'ai envie de tester un truc. Ok donc en gros. En gros, quand t'as la flèche qui est verte, ça veut dire que l'arme est meilleure. Ça c'est pas mal, au moins t'as pas besoin de te faire chier à chercher. Ah, elle peut augmenter plusieurs fois en plus. Ça c'est bien. C'est le même système du coup, comme je disais là, tu peux choisir les trucs à recycler. Après les compos, je sais pas si tu pourras crafter des trucs ou pas. Ah, tu l'avais pas vu tout à l'heure. Ok, ok, ça c'est quoi ? Ok, ok. Ok, ok. Euh, ça c'est quoi ? C'est quoi ? C'est des récompenses. Pauveté, ouais y'en a pas. Tac. Ok, ça c'est ça. Ça c'est ça. Alors reste là. Donc euh, vu que c'est gratuit hein, ils ont mis tous les trucs en mode euh... Ouais, le truc qui m'a le plus choqué là, quand j'ai lu ça, c'est celui-là. Emblème légendaire éternel. En gros, t'as des espèces de système de failles sub, j'ai l'impression. Et en fait, tu payes et cèdes à ça là. Et ça te donne un pourcentage de plus de drop. Bon, du coup, faire le tuto avec des gens... Enfin, le tuto pour les persos c'est pas mal parce que ça les récompense, je trouve. Ça c'est cool. Ça par contre, abuser quoi, les skins. 1000 c'est 15 euros à peu près, on va dire. En fait, j'ai l'impression que les mecs, ils ont fait un mélange de tous les trucs qui existent. Ils ont fait un mélange de loot box, plus d'achat de skins ou de packs à la con là. De ce que j'ai vu, t'as même un Game Pass, ce qui est un peu abusé quoi. Je sais même pas où il est le Game Pass, mais bon, à tout à l'heure j'ai... Dans les menus, il est où ? La boutique, le machin. Bon, les Paragons c'est, je pense, après le niveau 60, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Bon, les quêtes, c'est les quêtes quoi. Euh... Attends, Game Pass, il est où ? Ça c'est quoi ? Ah ouais, ça c'est un truc pour une tenue légendaire par rapport aux inscriptions. Ça c'est fini, le 0-7. Euh... 0-7-0. Peut-être le 1-0-7 plutôt. En anglais, les dates je pense. Et sinon, voilà quoi. Je l'ai eu ça ou pas ? Éliminer au moins un monstre par jour pour obtenir une récompense gratuite. Hein ? Sérieux là ? Ah, il y a un coffre là. Ah, c'est le coffre de la base en fait. Oh, faut que je trouve un monstre pour tester. Ah, je crois c'est où il y a le poissonnier ou je sais pas quoi là, le mec qui pêche. C'est quoi bon blablabla, les poissons reviennent pas. C'est pas faux. Je voudrais tuer un monstre pour tester, s'il vous plaît. Ok. Un petit hein, j'ai pas besoin d'un gros. Je crois que je retourne au bateau là. Hum... Je pense que ça sert à rien. Ok. Ok, premier jour terminé. Je vais débloquer où le truc là ? Euh... C'est là dedans je crois. C'est pas là dedans, c'est là dedans. Ok. Bon bah du coup, ça c'est le truc que je vais faire direct avec mon nouveau perso. Enfin, mon ancien perso. Euh... Je vais aller en vide, vite fait. Alors... Donc je pense que le truc que je vais faire, c'est que je vais faire la quête euh... Avec le second perso. Et je vais aller me coucher je pense, parce que là il commence... Il est presque une heure du matin. On va reprendre le barbare. Et je vais regarder un truc sur le barbare vite fait. Et les compétences... Euh... Pour voir si j'avais pas un autre truc. Bon. Du coup je vais tester Trombe parce que j'ai pas testé. Donc si... Attends alors... Je vais faire un truc euh... C'est pas ça... Je vais valider la quête du coup. Donc pareil, les quêtes journalières c'est pas personnage. Bah en fait du coup, tu fais 5 persos et tous les jours faut que tu fasses ta quête journée quoi. En team, je pense que le barbare c'est trop fort. Bah après le barbare ça a toujours été pété dans le jeu. Dans les Diablos quoi. En gros il a un truc ça là. Ça fout du saignement. Du coup... Plus le gars il se prend de saignement quoi. Et après il a ça là. Mega hammer là c'est trop trop fort. Bon la tornade, le classique là. Et après ça c'est le truc quand tu joues en team là. Quand tu joues support, barbe euh... Bon par contre la tornade elle a l'air cronase hein. Elle fait pas de dégâts. Mite les coups blancs, j'ai mis un 197. Je mets du 75 du coup. Là ça fait du 160. Par contre le marteau c'est vraiment trop fort hein. Pour le fun quand même je pense que je testerai sur téléphone. Mais bon. Je pense que mon expérience sur téléphone euh... J'y crois pas du tout quoi. Alors on va mettre ça déjà. Au moins je l'ai fait ça m'a donné une arme de ouf quoi. Ok. Bon je vais retourner au marchand euh... Petite pause dans le pont. Ah c'est sympa t'as vu. Quand tu sors de la ville elle te prend les armes en main mais quand t'arrives là. Hop. Petit détail c'est sympa. Alors on va vendre tout ça. On va faire des compos. Ah c'est ça que j'ai oublié de faire avec l'autre perso. Je crois qu'il y avait un mail ou une connerie là. Je sais plus comment j'ai fait. C'est ça ouais. Après t'as des mails là. C'est... Tu vois ça. Nanananana. Vous pouvez récupérer... Et quand tu cliques dessus. Nanananana. C'est là un personnage peut récupérer la récompense. Allo quoi. N'importe quoi. Je vais juste reprendre lui du coup. Et ça ça a l'air d'être un truc trop naze. C'est que tu n'as pas assez de slots. Pour pouvoir jouer tous les persos. Ça par contre c'est honteux je trouve. Ça par contre c'est abusé. 10 000 PO dès le début. Bon après je sais pas ce que vaut la thune quoi. Mais euh... Mais voilà quoi. HPI. C'est 15 000 PO du coup. Hum. On peut le payer bien sûr. Bien sûr. Ça me fait tout plait. Ça fait la tenue de l'Amazon un peu là. Voilà. Hum. En plus quand tu regardes là les tenues. Donc ça a l'air d'être les tenues de Diablo 2. T'as le truc de l'Amazon. Et du coup ça serait voilà en... Enfin... Ça sort de démon en Amazon. Et là du coup ça c'est quoi ? Là ces skins me disent rien du tout quoi. Ouais c'est peut-être basé sur un livre ou quoi. Enfin... Pas du tout. Et là ouais. Ça m'a choqué direct. J'ai reconnu direct la tenue quoi. Ça c'était vraiment un perso que j'ai joué le plus quoi. Ok ok. Du coup ben j'espère que cette petite présentation de Diablo 3. Découverte du barbare et du chasseur de démons. Vous aura plu. Merci aux gens qui sont passés. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.